Ce type sème la zizanie, armé d'un micro et d'un fameux culot, il ferait battre la terre entière, son arme, la délation, la dénonciation. Quelqu'un vous a emmerdé, quelqu'un vous a fait chier, vous avez quelqu'un que vous pouvez plus supporter, Skyman est là, Skyman va vous venger, écrivez-nous. Et ça marche, les frustrés, les trompés, les déçus, les jaloux et les autres, balancent et caftent les petits copains avec bonheur. En fonction du courrier, je pense que c'est une jouissance rare. Ha ha ha, Francky, c'est toi que j'avange aujourd'hui. Ben voyons, faut pas se gêner quand même, on perd difficilement les vieilles habitudes. Je reçois donc une centaine de lettres par jour, je les sélectionne, imaginons, le casse présente souvent, on m'écrit qu'une commerçante est raciste vis-à-vis de sa clientèle, j'appelle la commerçante et je me fais passer pour le service de voirie, je fais fermer la boutique. On m'écrit également en me disant qu'un proviseur de lycée se comporte comme un tortionnaire. Et bien je téléphone, je fais fermer le lycée pendant toute une journée en prétextant n'importe quelle chose, la visite d'un ministre soviétique ou n'importe quoi. Allo, oui bonjour madame service voirie municipale. Oui nous appelons les commerçants de la rue parce que nous leur demandons éventuellement de penser à fermer leur magasin malheureusement mercredi prochain. On nous a critiqué beaucoup sur cette émission. J'imagine. En disant mais c'est terrible, c'est la combe Lucien, c'est l'occupation, vous êtes des nazis, etc. Bon, on est plus du côté de Francis Blanche, on est plus du côté du gag téléphonique. Peut-être, mais pour la victime, comment ça se passe après ? Ah ça écoutez, c'est une question que je ne me suis jamais posée, à vous de la razo de faire un reportage. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas tout de même pour faire grimper l'audience ? Moi je me demande si on n'a pas inauguré une nouvelle forme de service public. Carrément ? Oui, tout à fait. Moi je préfère finalement que quelqu'un ait écrit à Skyman et ait entendu sur l'antenne de Skyrock sa vengeance en disant « Ah, ce chien, je l'ai eu ! » Je préfère ça qu'il défonce la porte de son voisin et qu'il l'assassine à coups de 22 longs rifles et que ça fasse encore un fait divers sordide. La punition vengeresse, ça va ? Une journée de fermeture.